Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy. Que diriez-vous de faire ensemble aujourd'hui une délicieuse sauce guaguaçu ? Elle est faite à base principalement de gombo et d'aubergines, mais aussi d'autres légumes que nous allons détailler sans plus tarder. Pour ce délice à l'ivoirienne, vous aurez besoin de 2 tomates, 2 oignons, quelques aubergines jaunes, ici j'en ai pris 7. Elles ont déjà été précuites dans de l'eau tout simplement, d'où leur apparence plutôt molle. Il vous faudra aussi du gombo, une vingtaine de pièces, du piment frais si vous aimez ça, et puis une poignée de gnon gnon, connaissez-vous le gnon gnon ? Il s'agit de cette petite aubergine sauvage qui, lorsqu'elle est fraîche, peut aller d'une teinte verte à une teinte rouge ou même brune, en passant par du jaune et de l'orange. Sa principale caractéristique au goût, c'est qu'elle est amère et peut avoir un petit arrière-goût sucré lorsque vous consommez de l'eau juste après. Il est consommé en Afrique, mais aussi en Asie. Et pour conclure sur le gnon gnon, petit clin d'œil sur la culture G, son nom scientifique, c'est Solanum torvum. Mais c'est clair qu'il ne nous sera pas d'une grande utilité au marché ou pendant les courses. Il vous faudra un petit morceau de poisson faisandé, encore appelé adieu et vent. Pour ceux qui ne connaissent pas, son principal rôle est d'apporter un certain parfum plutôt fort, d'où la toute petite taille du morceau que nous allons utiliser. Vous aurez aussi besoin de viande, de bœuf, de quelques crabes, de deux cuillerées à soupe bien pleines de poisson en poudre et de deux autres de crevettes en poudre. Deux poissons fumés que vous aurez le loisir de choisir. Ici par exemple, vous avez de la raie et du mâchoiron fumé. Faites pré-cuire le gnagnon dans de l'eau sans autre ajout pendant quelques minutes. Mettez dans une casserole les morceaux de viande du sel un peu d'eau et une moitié d'oignon découpé en petits dés. Placez sur le feu pour que la viande commence à cuire et pendant ce temps, récupérez vos poissons fumés pour les nettoyer. Pour cela, versez dessus de l'eau chaude. Elle va aider à ramollir les poissons pour pouvoir les partager en petits morceaux et en retirer toutes les impuretés. 5 minutes d'attente suffiront après quoi versez l'eau chaude et remplacez-la par de l'eau froide qui sera, ma foi, beaucoup plus pratique pour manipuler vos poissons. Détaillez-les en morceaux pour garantir que votre nettoyage sera efficace et surtout, tout le long de l'opération, gardez à l'esprit que ces poissons peuvent contenir du sable dont, évidemment, vous devez vous débarrasser. Profitez-en pour retirer les grosses arêtes pas très agréables lors de la dégustation. Et après ce premier nettoyage, faites-en deux ou trois autres pour plus d'assurance. Retournez à votre marmite de viande qui était sur le feu et déposez-y les tomates, les oignons, les gombos, les aubergines fraîches si vous en avez ou sinon vous ferez comme moi, vous utiliserez des aubergines pré-cuites et bien entendu, les gombos et les aubergines sont débarrassés de leur tête. N'oubliez pas les piments frais et couvrez tout ceci d'un peu d'eau refermez la casserole et laissez cuire les légumes puis retirez-les à l'aide d'une écumoire pour les passer au mixeur. Bien sûr, si vous ne voulez pas que la sauce entière soit piquante vous garderez les morceaux de piment entiers ou sinon, dans le cas contraire, vous les écraserez avec les autres légumes. Dans la sauce guaguaçu, vous devez pouvoir apercevoir des morceaux de légumes et donc vous utiliserez votre mixeur seulement quelques petites secondes. Évitez à tout prix d'avoir des légumes finement hachés et bien sûr, lorsque vous aurez terminé, reversez-les dans votre marmite qui se trouve encore sur le feu. Mettez aussi les graines de gnoc-gnon pré-cuites dans votre mixeur afin de les écraser toujours grossièrement. Ajoutez la pâte obtenue à la casserole. Additionnez le poisson en poudre et la crevette en poudre. Le petit morceau de poisson faisant des Le poisson fumé Les morceaux de crabe Salez la préparation et couvrez. Après ébullition de la préparation, retirez le couvercle et laissez cuire 15 ou 20 petites minutes. Et enfin, servez votre sauce guaguassou accompagnée d'un superbe foutou de banane plantain ou d'igname ou encore de riz blanc. Et voilà, je vous souhaite une excellente dégustation. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous dis ciao et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501